Bonsoir camarades, on va pouvoir commencer la quatrième séance de l'école de formation du parti des travailleurs. On avait pu aborder différents sujets, la dernière séance était portée sur la question de la commune comme premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Et cette semaine, on va aborder justement la question de la construction de la deuxième internationale et donc l'histoire de la construction de la deuxième internationale. Pour ça, je laisse la parole aux camarades qui vont pouvoir introduire le sujet. Merci. Alors, cette période, plus exactement même, on pourrait dire cette époque, elle s'étend entre la chute de la commune de Paris en 1871, jusqu'à l'éclatement de la première guerre mondiale en 1914. Entre ces deux dates, a été fondée, dans les conditions qu'on va examiner rapidement, la deuxième internationale qu'on appelait également l'international ouvrière. Alors, on verra qu'il s'agit dans plusieurs domaines d'une époque irrémédiablement révolue, mais ça ne signifie pas que nous n'ayons pas à en tirer des enseignements extrêmement importants pour les combats d'aujourd'hui, bien au contraire. Comme vous l'avez vu dans la précédente séance, enfin pour ceux qui étaient là en tout cas, la terrible répression de la commune de Paris, premier gouvernement ouvrier de l'histoire, a entraîné la fin de la première internationale, l'Alliance internationale des travailleurs, qui a été dissoute en 1875. C'était l'une des conséquences de la vague de réactions qui déferla sur l'Europe après la chute de la commune. Néanmoins, Friedrich Engels, le compagnon de Karl Marx, dans la préface de 1890 à l'édition allemande du Manifeste du Parti communiste de 1847, pouvait écrire ceci, je cite, « L'internationale, donc la première, au moment de sa dissolution en 1875, laissait les travailleurs dans un état tout différent de celui où elle les avait trouvés en 1864, c'est-à-dire la date de fondation de la première internationale. De fait, les principes du Manifeste avaient fait des progrès considérables parmi les travailleurs de tous les pays. » Fin de citation. En effet, la recomposition du mouvement ouvrier s'opère lentement, mais sûrement. En France, le mouvement ouvrier mettra une dizaine d'années à se remettre de la catastrophe de la commune. C'est en Allemagne que se déplace son centre de gravité. Avant même la commune, en juillet 1870, Marx avait écrit à Engels, je cite, « Le centre de gravité du mouvement ouvrier est désormais passé de la France en Allemagne, et il suffit de comparer le mouvement dans les deux pays depuis 1866 pour voir que la classe ouvrière allemande, tant du point de vue de la théorie que de celui de l'organisation, est supérieure à la classe ouvrière française. » Fin de citation. En 1875, au congrès de Gotha, l'Association générale des ouvriers allemands, qui était la première organisation indépendante de la classe ouvrière allemande, fondée par Ferdinand Lassalle, et le Parti social-démocrate des travailleurs, dirigé par les marxistes Lippenest et Bebel, fusionne pour constituer l'Union socialiste des travailleurs, qui adoptera au congrès d'Erfurt en 1891 le nom de Parti social-démocrate d'Allemagne, SPD, sous lequel il est encore connu de nos jours. Ce parti va connaître un développement continu, malgré les lois antisocialistes du chancelier Bismarck, entre 1878 et 1890. Entraînant à sa suite la constitution des syndicats, la social-démocratie allemande va parvenir à construire un édifice d'une telle puissance qu'on a du mal à concevoir aujourd'hui une telle forteresse, véritable contre-État prolétarien dans l'État bourgeois, militaro-policier de l'Empire allemand. A la veille de la guerre de 1914, la social-démocratie allemande compte plus d'un million d'adhérents. Aux élections législatives de 1912, elle rassemble plus de 4 millions de voix aux élections législatives. Elle édite 90 quotidiens, elle compte 110 députés au Reichstag et 2 886 élus municipaux. Elle organise la vie des travailleurs allemands dans tous ses aspects, le parti, l'organisation des femmes travailleuses, l'organisation de jeunesse, le syndicat, plus exactement les syndicats, les coopératives, les clubs sportifs, les bibliothèques, etc. Ruth Fischer, qui adhère en 1914 alors qu'elle est étudiante, raconte, je cite, « Le parti social-démocrate allemand devint une manière de vivre. Il donna à l'ouvrier allemand dignité et statut dans un monde à lui. » Fin de citation. Et Rosa Luxembourg pouvait dire que le parti social-démocrate n'est pas lié aux organisations du mouvement ouvrier, il est lui-même le mouvement ouvrier et elle insiste sur le thème « est ». C'est ainsi que la social-démocratie allemande devint la pointe avancée du combat pour l'international ouvrière. Il sert de modèle aux autres partis ouvriers, si on excepte la France, qui se constituent dans tous les pays à cette époque, marqués par un puissant développement des forces productives et de la plus importante d'entre elles, le prolétariat industriel qui croit en nombre et en densité sociale et dont le poids social s'exprime par la lutte de classe à travers ses organisations, partis et syndicats ouvriers. L'époque de la deuxième internationale, c'est celle pendant laquelle, comme l'écrit Léon Trotsky en 1932, et qu'on cite d'ailleurs très souvent, et à mon avis à juste titre, au cours de plusieurs dizaines d'années, les ouvriers ont construit à l'intérieur de la société bourgeoise, en l'utilisant tout en luttant contre elle, leurs bastions, leurs foyers de démocratie prolétarienne, les syndicats, les partis, les clubs de formation, les organisations sportives, les coopératives, etc. Le prolétariat ne peut arriver au pouvoir dans le cadre formel de la démocratie bourgeoise, mais par la voie révolutionnaire. Cela est démontré aussi bien par la théorie que par l'expérience. Mais c'est précisément pour cette voie révolutionnaire que le prolétariat a besoin de bases d'appui de démocratie prolétarienne à l'intérieur de l'État bourgeois. C'est à la création de telles bases qu'apportait le travail de la deuxième internationale, à l'époque où elle remplissait encore un rôle historique progressiste. Fin de citation. Contrairement à l'Allemagne, en France, le mouvement ouvrier qui se remet peu à peu de la défaite de la commune se présente extrêmement divisé. Ce n'est qu'en 1905 que les nombreuses fractions du socialisme français, après plusieurs tentatives infructueuses, parviennent à s'unifier dans le Parti socialiste, section française de l'international ouvrière, la SFIO. Encore, il faut-il l'intervention obstinée de l'international pour aboutir à ce résultat. A la fin des années 1880, où déjà existe en Allemagne un parti ouvrier unifié, il n'existe pas moins de quatre principales fractions qui se combattent avec acharnement. Le parti ouvrier français de Jules Guest et Paul Lafargue, qui se réclame du marxisme et de sa proximité avec la social-démocratie allemande. Le parti socialiste révolutionnaire d'Édouard Vaillant, qui lui, vient du blanquisme. Vous avez certainement entendu parler du blanquisme sur la commune de Paris. Blanquisme qui déça presque directement de la révolution française à travers Bonarotti. Le parti ouvrier socialiste révolutionnaire de Jean Allemagne, marqué par le syndicalisme et l'anarchisme. La fédération des travailleurs socialistes de Paul Brousse, qui prône ce qu'on appelle le possibilisme, c'est-à-dire un socialisme de réforme ponctuelle et la conquête progressive des pouvoirs publics. Sans compter les socialistes indépendants, qui ne sont pas rattachés à ces quatre grandes formations, parmi lesquelles Jean Jaurès et la figure marquante. Pour compléter le tableau, en France, il faut souligner le développement d'un mouvement syndical original, en partie marqué par l'influence anarcho-syndicaliste, notamment par Fernand Pelloutier, qui est dirigeant des Bourses du Travail, qui, confronté à la division des partis socialistes, décide, à partir des syndicats de base, de les fédérer à la fois sur le plan professionnel par les fédérations de métiers et d'industrie, qui aboutiront d'ailleurs à la création des fédérations nationales d'industrie, et sur le plan local par les Bourses du Travail, qui deviendront d'ailleurs ultérieurement, en 2014, les unions départementales. La fusion des fédérations et des bourses aboutit à la création de la Confédération Générale du Travail, CGT, qu'on connaît encore aujourd'hui, bien que sur une forme quelque peu différente. Celle-ci connaît donc un développement parallèle à celui des partis ouvriers, contrairement à ce qui se passait en Allemagne, où le mouvement syndical procède de la social-démocratie, ou différent de l'Angleterre, puisqu'en Angleterre, c'est le processus inverse, puisqu'on verra que c'est la centrale syndicale, le Congrès des Traits d'Union, le TUC, qui décide de créer le parti travailliste, le Labour Party. Et donc, la CGT connaît un développement parallèle, contrairement à ces deux pays. Comme eux, c'est-à-dire comme les partis ouvriers, la CGT se prononce pour l'abolition du patronat et du salariat par l'expropriation des capitalistes, tout en préservant jalousement son indépendance à leur égard, notamment par défiance pour la politique très électoraliste des partis ouvriers, y compris les plus avides. Là, on peut faire référence à la charte d'Amiens, qui a été adoptée au Congrès confédéral à Amiens, donc, en 1906, sur laquelle, d'ailleurs, on pourra revenir éventuellement dans la discussion. Au début du XXe siècle, les grands partis ouvriers sont presque partout constitués, en liaison directe ou indirecte, ou sans liaison avec les centrales syndicales. On a parlé, en Allemagne, du SPD et de ce qui s'appelle les syndicats libres, donc la Confédération des syndicats libres. En France, la section française de l'international ouvrière est la CGT, bien que, comme vous venez de le voir, ils ne sont pas liés, mais au contraire, ils connaissent un développement parallèle et même, quelquefois, antagonique, mais pas toujours. En Espagne, le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, et l'UGT, qui sont eux-mêmes confrontés à un puissant courant anarcho-syndicaliste, très important pour ce pays-là, qui s'appelle la Confédération nationale du travail, la CNT, qui, elle, sera fondée en 1910. et le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, qui sera venu en 1903. On pourrait mentionner également le Parti ouvrier belge. Je ne me souviens plus exactement en quelle année il a été constitué, je crois, à la fin des années 1880. Évidemment, toutes les formations sociales-démocrates, notamment dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, en Hollande, etc. Friedrich Engels, avant sa disparition en 1895, c'est-à-dire six ans après la fondation de l'international ouvrière en 1889, qui procède d'ailleurs de la centralisation dans l'international ouvrière de tous les partis dont on vient de parler, avait écrit la chose suivante. Là où il s'agit d'une transformation complète de la société, il faut que les masses elles-mêmes coopèrent. Mais pour que les masses comprennent ce qu'il y a à faire, un travail long, persévérant est nécessaire. C'est précisément ce travail que nous faisons maintenant et cela avec un succès qui met au désespoir nos adversaires parce qu'on le verra, l'international, comme on l'a vu en Allemagne, connaît un développement quasiment continu et même s'il y a des inégalités importantes entre pays en développement à peu près général. Engels explicite ainsi ce que signifie à cette époque la devise qui était celle de la première internationale et qui figure d'ailleurs en bonne place sur la première page de la tribune des travailleurs, à savoir l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pour que cela soit possible, il est nécessaire que la classe ouvrière s'organise comme classe consciente de ses intérêts et de sa mission historique à travers donc ses syndicats et ses partis. Une fois à ce stade de l'exposé, on peut se demander comment il se fait que cet édifice aussi imposant, que cet ensemble de grandes organisations apparemment unies pour le même but, puisqu'à l'époque, personne dans l'international ne conteste le but final, c'est-à-dire la prise du pouvoir politique par la classe ouvrière et l'instauration du socialisme, comment se fait-il que cet édifice aussi important ait pu sombrer aussi brusquement le 4 août 1914 alors qu'il paraissait au fait de sa puissance ? Car en effet, il s'agit bien d'un naufrage. Du jour au lendemain, les dirigeants des partis de l'international appellent leurs prolétariats respectifs à s'entrégorger pour défendre leur patrie capitaliste et cela au mépris des résolutions de l'international et de ses sections, par exemple, le congrès international de Stuttgart en 1907 et celui de Bâle en 1912 qui condamnent évidemment non seulement la guerre impérialiste mais, en préparation, mais qui appellent les masses ouvrières à se mobiliser sous l'égide de l'international contre le déclenchement de la guerre impérialiste. Pour le comprendre, il faut revenir à un certain nombre d'éléments et d'abord sur ce qu'on appelle l'existence d'une manière ou d'une autre dans tous les partis de l'international de ce qu'on va appeler le courant opportuniste. Il faut rappeler que dès les origines du mouvement ouvrier, les marxistes ont été amenés à combattre des courants qui entendaient se situer sur le terrain de l'adaptation au système capitaliste et de la collaboration avec l'État bourgeois. Et ça, dès avant la création de la deuxième internationale. Puisqu'il faut se souvenir, par exemple, qu'en Angleterre, Marx et Engels avaient combattu âprement les dirigeants ouvriers britanniques qui avaient condamné l'international pour avoir soutenu la commune de Paris. Il faut se soutenir, par exemple, de l'ouvrier Tolèm, membre de l'international, qui sera élu à l'Assemblée de Versailles et qui, pour ça, d'ailleurs, sera exclu de l'international par le Conseil général sur proposition de Marseille. Et à la création de l'international ouvrier en 1889, Engels s'écrivait à son ami Sorg, que je cite, « Réapparaît la vieille coupure de l'international, donc la première. Les adversaires sont les mêmes, sauf que l'enseigne anarchiste est changée par l'enseigne possibiliste, commerce de principes avec la bourgeoisie contre les concessions de détail et surtout contre des postes bien payés pour les chefs. » Fin de citation. Ces courants qu'on appelle opportunistes existent dans tous les partis de l'international et ils reflètent la pression exercée par la classe dominante et son État sur le mouvement ouvrier. En Angleterre, je l'ai parlé à l'instant, l'opportunisme depuis longtemps existant dans le mouvement ouvrier britannique et bien connu de Marx et Engels s'exprime par l'alliance avec le parti libéral et le refus de constituer un parti de classe séparée opposé à tous les partis bourgeois. Le Labour Party, dont j'ai parlé tout à l'heure, ne sera constitué par le Congrès des Trébignons qu'en 1906 et l'histoire de l'opportunisme des dirigeants ouvriers anglais ne s'arrêtera pas là. En France, ce courant opportuniste s'exprime sous la forme de ce qu'on a appelé le ministérialisme, c'est-à-dire la participation de socialistes à un gouvernement bourgeois. Ça a été le cas du militant socialiste Milran, Alexandre Milran, qui a participé après l'affaire Dreyfus au nom de la défense de la République à un gouvernement bourgeois. Le ministérialisme a été combattu sévèrement en France par Guest et par Vaillant, mais il a été soutenu par Jaurès. On verra d'ailleurs ce qu'il en sera par rapport à la discussion qu'il a soulevée dans l'international. En Allemagne, ça prend une forme un peu différente, mais sur le fond, c'est un peu la même chose, c'est l'adaptation à la constitution monarchique, puisque, bon, c'est l'Empire allemand, donc c'est une constitution monarchique, au nom de la défense des organisations pour éviter de nouvelles lois antisocialistes et la répression, c'est-à-dire que pour éviter la répression, eh bien, on s'adapte et on évite de trop en dire. Pourtant, Engels, en 1891, avait écrit dans sa critique du programme d'Erfurt, je cite, « Il faut attaquer la constitution monarchique d'une façon ou d'une autre. Et ce qui prouve précisément aujourd'hui combien cela est nécessaire, c'est l'opportunisme qui commence à exercer ses ravages dans une grande partie de la presse sociale-démocrate. Dans la crainte de renouvellement de la loi contre les socialistes, on veut maintenant que le parti, donc le parti social-démocrate, reconnaisse la situation légale présente en Allemagne qu'on pouvait en suffire tout d'un coup au parti à réaliser toutes ses revendications par la voie pacifique. Fin de citation. Plus tard, après la disparition d'Engels qui meurt en 1895, l'opportunisme dans le parti allemand passe à l'offensive en 1899 sous l'égide d'Edward Bernstein, qui d'ailleurs était un proche d'Engels. on l'appellera révisionnisme parce que son chef de file, Bernstein, que je viens de citer, remet en cause, c'est-à-dire révise, le socialisme scientifique au profit d'une sociale-démocratie dite pratique, limitant ses actions aux réformes compatibles avec la société capitaliste existante dans le cadre de l'Empire allemand. Mais face à ces courants d'hiver, l'international maintient son caractère révolutionnaire. Ça, je pense, c'est très important. L'opportunisme ne triomphe pas dès ces années-là. Le révisionnisme de Bernstein est condamné au congrès de Dresden en 1903. Le ministérialisme français est condamné au congrès d'Amsterdam en 1904. et c'est d'ailleurs ce congrès qui ouvre la voie à l'unification du socialisme français dans un parti de classe, la SFIO, en 1905. Sauf que, notamment à partir de 1907, c'est de moins en moins dans les congrès que se décident les destinés de l'international ouvrière et de ses sections. Pourquoi 1907 ? J'y viens rapidement, c'est parce qu'en 1905 il y a eu un événement très important qui est l'éclatement de la première révolution russe qui voit d'ailleurs surgir les premiers soviets. Mais ça, bon, ça sort un peu du cadre de cette séance de formation et qui donne un espoir considérable aux partis ouvriers dans le monde entier et notamment à la gauche de ces partis qui voient un point d'appui pour lutter plus efficacement contre l'opportunisme. sauf que à la fin de 1906 la révolution de 1905 est défaite et donc il y a une vague de réactions qui s'installe dans toute l'Europe et qui évidemment a des conséquences des répercussions sur le mouvement ouvrier organisé. Donc c'est pour ça qu'à partir de 1907 l'opportunisme à l'instant renvoyé à ses chères études par les congrès internationaux de 1903 et de 1904 peut revenir à la charge. Et en même temps dans le SP on va parler un peu de l'Allemagne puisqu'on parlait du révisionnisme dans le parti social-démocrate dans le SPD et les syndicats la bureaucratie dirigeante commence à s'élever au-dessus de la masse des adhérents pour devenir de plus en plus incontrôlable. Il faut dire que les progrès aussi bien du SPD que des syndicats ont provoqué comment dire l'existence d'un appareil de plus en plus important parce qu'il faut des permanents pour administrer les 90 quotidiens qui sortent dans toute l'Allemagne il faut comment dire gérer l'activité quotidienne du parti et des syndicats il faut des responsables à tous les niveaux il y a des responsables par exemple qui animent les fractions professionnelles du SPD qui est un parti très centralisé et très discipliné il faut des permanents également pour animer le groupe parlementaire qui est très important etc. Alors en soi c'est pas anormal qu'une organisation ouvrière qui grandit je veux dire qu'elle ait un appareil plus important c'est pas tellement le problème le problème commence quand l'appareil commence à s'élever progressivement au-dessus de la masse des adhérents et devient de plus en plus incontrôlable l'historien américain Karl Schorsk peut écrire je cite ce que le fonctionnaire du parti désirait avant tout c'était la paix et l'unité dans l'organisation ce qui en faisait l'adversaire naturel de la critique et du changement et comme la pression pour le changement venait toujours plus vigoureusement de la gauche la gauche du parti le fonctionnaire s'identifiait toujours plus à la droite fin de citation en France un phénomène analogue se produit par l'autonomisation croissante des élus au parlement et dans la municipalité dans un parti de plus en plus tourné vers l'électoralisme et l'adaptation à la république parlementaire bourgeoise qui faut-il le rappeler n'est qu'une forme de l'état bourgeois bien entendu on n'est pas indifférent et on ne pouvait pas être indifférent à l'époque à la forme de l'état bourgeois c'est pas pareil quand on est par exemple dans l'empire tsariste où très souvent le parti ouvrier fonctionne clandestinement que dans la république parlementaire bourgeoise où il y a quand même le droit d'organisation où il y a quand même un certain nombre de droits le droit syndical par exemple le droit de constituer des syndicats est acquis dès 1884 et ensuite la confédération pourra s'organiser à peu près librement je dis bien à peu près ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de répression mais ce n'est pas la même situation que par exemple dans l'empire tsariste ou même dans d'autres états où évidemment toutes ces libertés n'existent pas cela dit ce n'est quand même qu'une forme d'état bourgeois et là on a tendance à oublier quelque peu les enseignements de Marx pendant et après la commune de Paris que vous avez vu certainement pendant la séance précédente et notamment dans la conclusion qui tire dans les conclusions qui tire de l'expérience de la commune de Paris à savoir que le prolétarien ne peut pas prendre l'état dans sa forme toute faite pour le mettre à son service mais qu'il doit briser l'appareil d'état pour constituer un état totalement différent dans ce cas là l'état commun et on verra plus tard pendant la révolution russe que cet état prendra la forme du gouvernement soviétique après la victoire de la révolution d'octobre mais pour l'instant on n'en est pas là d'autre part la croissance presque ininterrompue des organisations partis et syndicats il ne faut pas oublier quand même que là on est dans une situation d'expansion capitaliste l'obtention de réformes bien que restant très limitées quand même l'augmentation des résultats électoraux donc la croissance continue des organisations si bien sur le plan politique syndical ont pu laisser croire notamment dans les organismes dirigeants et dans l'appareil des permanents fonctionnaires des partis et des syndicats à une montée pacifique automatique du mouvement ouvrier pouvant aboutir dans un avenir indéterminé mais sans douleur à la société socialiste par la voie parlementaire parallèlement parallèlement et d'ailleurs en relation avec ça la longue phase d'expansion du capitalisme depuis 1871 pratiquement sans crise pas de crise commerciale majeure sauf un peu en 1900 pas de crise industrielle comme il y avait avant les crises périodiques et surtout le passage à la fin des années 80 à un capitalisme de monopole parasitaire notamment avec l'expansion des dépenses militaires la dette publique et la spéculation qui en découle et pourrissant a conduit à l'embourgeoisement d'une mince couche de travailleurs privilégiés bénéficiant comme dit Lénine des miettes du festin impérialiste et à la corruption d'une partie du personnel dirigeant et de l'appareil du mouvement ouvrier tout en continuant à exploiter et à opprimer encore davantage la masse du prolétariat vous voyez qu'il y a des différenciations qui commencent à s'opérer dans les organisations entre les directions et la masse des adhérents c'est ainsi que Lénine explique comment l'opportunisme s'est transformé à cette époque là c'est à dire à la fin des années 1880 au début du XXe siècle à partir de cette époque là mais progressivement en social impérialisme et en social chauvinisme il explique dans un texte de 1916 les choses suivantes sur la base économique indiquée le capitalisme parvenu à son stade impérialiste les institutions politiques du capitalisme moderne la presse le parlement les syndicats les congrès etc. ont créé à l'intention des ouvriers et des employés réformistes et patriotes respectueux et bien sages des privilèges et des aumônes politiques qui correspondent aux privilèges et aux aumônes économiques les sinecures lucratives de tout repos dans un ministère ou au comité des industries de guerre ou au parlement dans diverses commissions dans les rédactions de solides journaux légaux ou dans les directions des syndicats ouvriers non moins solides et d'obédience bourgeoise voilà ce dont use la bourgeoisie impérialiste pour attirer et récompenser les représentants et partisans de ce qu'il appelle les partis ouvriers bourgeois ainsi s'est effectué le passage des bureaucraties ouvrières c'est à dire la dégénérescence bourgeoise des bureaucraties ouvrières sur la ligne de défense de leur impérialisme de leur état militariste bourgeois alors avec des arguments différents par exemple dans le cas français il fallait défendre la république démocratique française contre le militarisme de l'empire allemand contre l'agression du militarisme de l'empire allemand côté allemand il fallait défendre les grandes organisations ouvrières allemandes contre la coalition de l'entente franco-anglaise avec le tsarisme russe qui était c'était reconnu par tous le bastion de la réaction européenne ce sera donc le vote des crédits de guerre par les députés socialistes français et allemands le 4 août 1914 consacrant donc par la même la liquidation de la deuxième internationale pour conclure je voudrais reprendre quelques enseignements pour les combats d'aujourd'hui d'abord en mentionnant que la faillite de la deuxième internationale en 1914 ne signifie pas l'anéantissement de son oeuvre historique par la construction du mouvement ouvrier moderne par son organisation en partie et syndicat ouvrier elle a constitué la classe ouvrière comme classe c'est à dire comme classe qui pouvait prétendre qui pouvait revendiquer l'exercice du pouvoir en en excluant la bourgeoisie pour constituer un nouveau système qui pouvait permettre de satisfaire les besoins de la population elle a édifié les bastions de démocratie prolétarienne non parlée et en trotterie que sont toujours les syndicats même affaiblis et déformés par leur direction bureaucratique syndicats qui sont comme on le voit tous les jours dans la lutte des classes on le voit dans les rubriques chaque fois dans la tribune des travailleurs des points d'appui pour le combat de la classe ouvrière contre l'exploitation capitaliste nous revendiquons nous qui nous nommons partie des travailleurs l'héritage de la deuxième internationale elle nous a appris pourquoi nous devons bâtir un parti ouvrier séparé opposé à toutes les formations bourgeoises un parti de lutte de classe combattant pour le pouvoir politique de la classe ouvrière pour le gouvernement des travailleurs elle nous a appris que ce parti pour se construire doit combattre sur tous les terrains de la lutte de classe l'aide à la lutte de classe directe et la défense de l'indépendance des syndicats ouvriers donc là on revient on revient sur l'actualité de la charte mais aussi la défense des libertés démocratiques la défense de l'école de la république et des services publics en général la défense du logement social elle nous a appris l'utilisation par le parti ouvrier de tous les moyens dont dispose le prolétariat dont le suffrage universel et la participation aux élections même les plus réactionnaires dans certaines circonstances comme l'a prouvé d'ailleurs l'action du parti ouvrier social-démocrate de Russie on peut se souvenir également comment le parti ouvrier français de Jules Guest s'est bâti à la fin des années 1880 avec l'appui de la présentation aux élections dans les grandes régions ouvrières elle nous a appris notamment par l'expérience de la social-démocratie allemande en quoi l'organisation du combat spécifique des femmes travailleuses et des jeunes est un élément central de la construction du parti ouvrier et de l'international ouvrière puisqu'il y a eu des conférences internationales à la fois des femmes travailleuses mais aussi de la jeunesse qui se sont tenues pendant cette période elle nous a montré au moins avant la dégénérescence bureaucratique de sa direction l'exemple de la démocratie ouvrière fondée sur la libre discussion basée sur la confiance dans la capacité de la classe ouvrière organisée à s'émanciper par elle-même enfin la faillite honteuse de la deuxième internationale à déclaration de guerre ne doit pas nous faire oublier la lutte pour la paix et contre la guerre impérialiste qui approchait notamment comme je l'ai dit tout à l'heure les résolutions parfaitement claires des congrès internationaux de sluttgart et de bal et les manifestations massives en france contre la loi des trois ans ce n'est pas pour rien que nous avons fait figurer jean jaurès et sa fameuse phrase le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuit et porte l'orage sur la fiche qui proclame ni poutine ni biden ni macron unité des travailleurs du monde entier j'aurais une remarque une question sur un des points que tu as pu développer dans l'exposé avant sur la question de la charte d'amiens parce que je pense que c'est un élément important sur cette période la remarque c'est simplement sur le effectivement je partage ce que tu disais sur l'importance du contenu je veux dire qui était à l'époque particulièrement important le fait de pouvoir comment dire fonder une confédération syndicale en France en plus sur des bases qui sont des bases d'un syndicat de classe qui clairement revendique l'abolition du salariat bon ça a devenu une puissance très importante il y a eu des grands mouvements d'ailleurs initiés même pas une dizaine d'années après on peut penser à des grands mouvements de greffe générale par exemple dans les années 1906 1910 et simplement je voulais apporter un élément parce que il y a une historiographie qui existe beaucoup d'historiens sont revenus sur le congrès d'amiens etc et on a souvent montré le congrès d'amiens comme finalement l'opposition entre les courants anarchistes qui voulaient absolument l'indépendance des syndicats vis-à-vis des partis des différents courants et d'autre côté des militants de la deuxième internationale des militants du parti socialiste qui voulaient absolument la subordination du syndicat au parti bon ça ça a été des historiens ont beaucoup développé là-dessus pendant des années bon il y a des recherches plus récentes qui ont montré que c'était pas le cas et des études d'ailleurs précises des prises de position de différents militants recoupant à la fois les parce qu'en fait contrairement à une imaginaire qui a été formée depuis il y avait beaucoup de militants du du parti socialiste qui était aussi des militants syndicaux et qui justement dans le congrès d'Amiens ont appuyé la décision qui a été adoptée de l'indépendance justement du syndicat vis-à-vis du parti je pense que c'est une question très importante parce que et j'en reviens à ma question parce que ça c'est un élément qui maintenant se démontre dans les faits et je pense que c'est important mais la question que je voulais te poser c'est quelle est un peu la situation actuelle justement sur la charte d'Amiens parce qu'il y a un certain nombre d'offensives qui sont menées dans ce sens-là mais si tu peux un peu les détailler quelle est la situation et sur cette question justement de l'indépendance des rapports entre partis et syndicats aujourd'hui alors avant de donner des éléments de réponses d'ailleurs j'aimerais même pouvoir en donner pas mal puisque lui contrairement à moi est encore en activité moi je ne suis plus trop impliqué là-dedans bien que je continue à être syndiqué et continue à participer aux instances syndicales parce que je suis toujours été militant syndical dans la CGT mais d'abord sur ce que tu disais d'abord en avant sur les aspects historiques c'est vrai qu'il y a une espèce de de vision un peu caricaturale où il y a d'un côté la CGT les anards quoi la CGT est dirigée par les anards de l'autre côté les socialistes et les socialistes sont contre l'indépendance parce qu'ils veulent assujettir la CGT et les anards ils sont ils n'en ont rien à foutre des partis donc ils veulent que la grappe générale c'est pas tout à fait comme ça quand même parce que d'ailleurs parce que d'abord dans la CGT quand on parle du courant anarchiste anarcho-syndicaliste il y a eu une évolution du mouvement anarchiste en France il ne faut jamais oublier quand même que le mouvement libertaire on appelle ça comme ça c'est aussi un courant légitime du mouvement envoyé il se trouve qu'ils ne participent pas à la création de la deuxième internationale pour des réseaux historiques parce que parce qu'ils ont préféré aller ailleurs mais par exemple en Espagne ils constituent un courant très puissant je parlais de la Confédération Nationale du Travail ça a été pratiquement l'organisation la plus puissante du prolétariat espagnol notamment à la veille de la de la révolution espagnole de 1936 il y a eu une évolution en France d'abord parce que le courant anarchiste est extrêmement varié ça va des anarchistes individualistes en passant par les anarchistes communistes en passant par les bas communistes en passant par les pacifistes etc. et il y a une fraction des anarchistes puis tous ceux qui posaient les bombes vous vous souvenez la propagande par le fait etc. donc il y a eu tous ces éléments là et qui fait qu'à un moment donné une partie du courant libertaire a décidé de s'investir dans le syndicalisme et d'ailleurs il y a eu une rupture d'un mouvement anarchiste entre ces anarchistes là qui rejoignent le mouvement syndical et qui va constituer ce qu'on va appeler le syndicalisme révolutionnaire courant syndicaliste révolutionnaire qui va être porté à la tête de la CGT pas que des anarches d'ailleurs parce que Victor Griffuel qui va être pendant longtemps jusqu'en 1907 je crois le secrétaire général de la CGT n'était pas d'obédience anarchiste il venait du blanquisme et c'est lui qui avec deux trois autres militants alors la légende dit que c'est sur une table du bistrot ce que je crois sans peine d'ailleurs a rédigé donc le projet de chartes pour le congrès d'Amiens en 1906 avec d'autres militants Georges Histot par exemple qui lui par contre est anarchiste puis d'autres mais ce qui est important ce que disait Paul c'est que ce projet de chartes d'Amiens a reçu la quasi-totalité des suffrages du congrès or dans le congrès de la CGT il y a tout le monde pas que les anarches il y a tous les courants du parti socialiste que ce soit les guesdistes qui contrôlent d'ailleurs une grosse fédération puisque c'est la fédération du textile Roubaix Tourcoing il y a les allemandistes il y a les partisans de Jaurès il y a des anards pur pur jure c'est à dire que la CGT c'est pas une organisation anarchiste c'est même pas une organisation anarcho-syndicaliste c'est une organisation qui se développe parallèlement au parti ouvrier mais qui rassemble quand même tous les courants du mouvement ouvrier en France ça c'est une première question je pense qui est importante sur le syndicalisme révolutionnaire dans la SFIO c'est pareil tout le monde n'est pas sur la même longueur d'aune il est vrai que Ghez est particulièrement sectaire vis-à-vis de la direction de la CGT sa politique il l'a dit il l'a répété parce que lui il calque en quelque sorte la politique de la social-démocratie allemande en France comme le mouvement syndical en allemand il procède de la social-démocratie en France pour Ghez il faut que ce soit la même chose en Allemagne pardon il faut que ce soit la même chose en France sauf que c'est pas la même situation mais il n'y a pas que Ghez par exemple Jaurès n'est pas sur cette position Edouard Vaillant qui avant l'unification parce qu'il y a eu des rebondissements je vous ai cité quatre fractions après c'est devenu deux fractions après 1900 c'est deux fractions c'est à dire le parti socialiste de France dirigé par Ghez et Vaillant si vous voulez l'aile gauche et le parti socialiste français c'est à dire qui rassemble les possibilistes les socialistes indépendants sous la direction de Jaurès mais là aussi c'est un peu compliqué parce qu'en réalité même dans le parti socialiste de France Ghez et Vaillant ne sont pas d'accord sur cette histoire d'indépendance réciproque entre parti et syndicat Ghez dit pour la subordination du mouvement syndical au parti Vaillant est contre et Vaillant est sur les positions de Jaurès les mêmes positions de Jaurès d'ailleurs Jaurès on pourrait en parler beaucoup de Jaurès réformiste d'accord mais en attendant il ouvre son journal qui devient le journal le journal officieux le vrai journal de la SFIO c'est l'humanité il ouvre le journal c'est une vraie tribune libre de la lutte des classes quand on parle de l'ATT tribune libre de la lutte des classes l'humanité c'est une tribune libre de la lutte des classes c'est à dire que les dirigeants ou les militants de la CGT peuvent s'y exprimer comme tous les courants du mouvement ouvrier de l'époque donc il n'y a homogénéité ni d'un côté ni de l'autre il se trouve que c'est comment dire un processus original en France qui tient à l'histoire vous savez je vous rappelle la fameuse phrase du manifeste du parti communiste la lutte de classe est internationale dans son contenu et nationale quant à sa forme bon ben là on a une illustration c'est à dire qu'en Allemagne comme en France ou en Angleterre on a comment dire un courant d'organisation du mouvement ouvrier en partie et syndicat sauf que suivant les pays le rapport n'est pas le même et donc autant on défend la charte d'Amiens en France aujourd'hui parce qu'on défend l'indépendance du syndicat pas seulement par rapport au parti mais à l'état et à la bourgeoisie autant pour la même raison on défend on défend par exemple aux Etats-Unis le fait qu'un parti ouvrier un labor party puisse se constituer sur la base des syndicats conformément à la tradition anglo-saxonne par exemple comme la tradition anglaise puisque en Angleterre ce sont les syndicats qui ont formé le parti et qui continuent à avoir un lien organique avec 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 le parti c'est à dire que dans le congrès du labor party il y a les voix des syndicats et nous on est contre rompre le lien organique entre le parti et les syndicats pour la même raison en Grande-Bretagne et on est pour un labor party aux Etats-Unis fondé sur les syndicats alors un autre truc que je voudrais ajouter parce que ça aura son importance après pour la séance suivante c'est que par exemple contrairement à l'Allemagne il n'y a pas vraiment d'aile gauche dans le parti socialiste en France parce que Guest que je le disais très sectaire et surtout son sectarisme qui s'exprime par rapport au syndicat il s'exprime aussi par rapport au fait que son courant est incapable de développer un parti qui combatte sur tous les aspects de la lutte de classe par exemple pendant l'affaire Dreyfus la position de Guest ça va être de toute façon nous on ne prend pas par ça c'est une affaire entre bourgeois qui se démerde le parti du prolétariat n'a pas à prendre position Jaurès au début il était un peu hésitant après il a été fini Jaurès était hésitant au début en particulier sous l'influence de Guest mais il se dégage de cette influence en particulier au moment où Zola décide de prendre position et Jaurès il y va il y va on ne peut pas dire le contraire d'ailleurs Rosa Luxembourg elle-même qui est une adversaire de Jaurès dans l'international qui est représentée gauche reconnaît que en France c'est quand même Jaurès qui a raison et qui sauve l'honneur du socialisme français pendant l'affaire Dreyfus parce qu'il prend en charge la lutte contre la réaction cléricale militariste etc. qui est aussi un enjeu du combat de la classe ouvrière en France donc il n'y a pas vraiment d'aile gauche par contre l'aile gauche du mouvement ouvrier en France il est plutôt dans le syndicalisme révolutionnaire parce que les dirigeants syndicalistes révolutionnaires effectivement méfiants à l'égard de l'électoralisme conservent une position révolutionnaire sur beaucoup de points et d'ailleurs Trotsky dira plus tard que le noyau syndicaliste révolutionnaire en fait c'est l'embryon du parti communiste en France et d'ailleurs on le verra au moment du clappement de la guerre alors attention il ne faut pas généraliser Jouot qui est syndicaliste révolutionnaire il va basculer du côté de l'union sacrée mais ce sera pareil dans toutes les tendances du mouvement ouvrier ce sera pareil chez les anarchistes Kropotkin qui est quand même le pape de l'anarchisme et pourtant en Russie basculera sur des positions patriotiques Jean Grave en France qui est un des principaux dirigeants basculera du côté du patriotisme Jouot basculera du côté du patriotisme avec la majorité de la bureaucratie cégétiste voilà donc mais par contre au moment les premiers mois Trotsky qui dit qu'il va chercher les internationalistes qui restent dans le noir avec une bougie à la main il va trouver la boutique de la vie ouvrière dirigée par Pierre Monat et Alphard Rosmer qui sont des syndicalistes révolutionnaires et qui regroupent autour d'eux une frange de syndicalistes révolutionnaires alors par rapport à la situation actuelle sur la charte d'Amiens ce serait très long parce qu'il y a une évolution constante vous savez que le syndicalisme est confronté depuis très longtemps à une offensive corporatiste notamment depuis l'arrivée de la Ve République qui est dans son essence qui est dans son essence des institutions qui visent à intégrer les syndicats à l'Etat de Gaulle ça en cachait pas du tout il le disait tout à fait clairement et qui essaye à plusieurs reprises dès 1946 le Sénat économique et social après il y a la tentative d'intégrer par exemple Bautreau le secrétaire général de force ouvrière à son gouvernement Bautreau refuse après il revient à la charge sur plusieurs sur plusieurs aspects et puis il y a le fameux référendum de 1969 la fameuse réforme régionale et du Sénat sur laquelle il revient à la charge bon après il est battu donc il se barre mais ça continue tout le temps et d'ailleurs en ce moment vous avez donc le fameux dialogue social dont on a vu d'ailleurs un certain nombre de fleurons dans les mois qui viennent de passer là dessus alors formellement la charte d'Amiens figure encore dans les statuts des deux principales confédérations ouvrières aussi bien la CGT que la CGT force ouvrière on y fait davantage référence dans la CGT force ouvrière que dans la CGT dans la CGT on y fait référence pour dire que grosso modo il y a les deux aspects de la lutte syndicale c'est à dire la lutte pour les revendications et la lutte pour la transformation sociale attention la lutte pour la transformation sociale c'est pas le texte de la charte d'Amiens l'abolition du salarié du patronat l'expropriation des capitalistes c'est un capitalisme à visage plus humain où les travailleurs participent à la gestion des entreprises ce qui est corporatiste c'est une position corporatiste etc etc dans la CGT force ouvrière c'est plus bien que la situation évolue bon il y a eu la politique de la présence et puis après il y a eu quand même de la part de la direction de la centrale réformiste ne serait-ce que pour la préservation de sa propre organisation des références plus constantes à l'indépendance réciproque entre les partis et les syndicats tout simplement parce que la centrale réformiste pour sa propre préservation devait s'appuyer là dessus maintenant après il y a eu des éléments en particulier depuis le dernier congrès et l'arrivée de la fédération des métaux à la tête de la confédération ce qui évidemment modifie quelque peu la situation interne alors est-ce qu'il y a des garanties à cette question moi je répondrai qu'il n'y a aucune garantie la seule garantie qu'on peut offrir c'est que on constitue un parti ouvrier qui dépend de ses adhérents et donc que la direction de ce parti ouvrier doivent dépendre en toutes circonstances de ses adhérents et qu'il y ait un contrôle régulier de ses adhérents sur la direction du parti d'où la question de la démocratie interne la question du mandat la question de l'organisation parce qu'il n'y a pas de démocratie sans organisation à partir du moment où il n'y a pas d'organisation vous savez les mouvements gazeux qu'on connaît pas seulement en France mais en Espagne Podemos la France Insoumise on fait tous ces trucs là comme il n'y a pas de congrès il n'y a pas de mandat il n'y a pas d'élection ça veut dire que les décisions se prennent ailleurs parce qu'il faut bien qu'elles se prennent quelque part dans le parti ouvrier qui s'appelle aujourd'hui le parti des travailleurs donc on a décidé qu'il y aurait un congrès tous les 18 mois on a pris la décision qu'il y aurait une libre discussion sur l'ensemble des documents qui seront adoptés par le congrès il y aura la direction du parti elle est élue sur la base d'un mandat et ce mandat évidemment il faut qu'on en rende compte à chaque c'est la seule garantie qu'on peut donner la seule garantie qu'on peut donner c'est qu'on construise un parti qui aide la classe ouvrière à s'émanciper par elle-même et qui évite donc toute forme de bureaucratisation alors attention il y aura toujours une bureaucratie dans un parti parce qu'on a besoin d'un appareil la question c'est de savoir si cet appareil il est contrôlé par la masse des adhérents ou s'il devient incontrôlable c'est à dire s'il passe sur d'autres positions comme il y a une lutte de classe et comme il n'y a que deux classes fondamentales si on n'est pas du côté de la classe ouvrière forcément on bascule soit dans la petite bourgeoisie soit dans la bourgeoisie donc je pense que la seule garantie qu'on puisse donner c'est de combattre pour l'émancipation des travailleurs par eux-mêmes en établissant ces règles pour conclure cette séance merci déjà camarades d'avoir participé d'avoir pu d'avoir pu animer cette séance et d'avoir intervenu dans cette discussion donc nous pourrons nous retrouver dans la prochaine séance qui aura lieu le 25 janvier à 19h et qui portera sur la révolution russe et la troisième internationale en plus vous avez du bol parce que vous allez avoir la journée d'études vous qui avez le privilège douteux d'habiter dans la région parisienne il y aura la journée d'études le 27 janvier sur Lénine ce sera une belle manière d'amorcer la journée d'études en participant à l'école de formation la veille et donc n'hésitez pas à faire à transmettre aux camarades cette information et à les inviter à s'y inscrire pour participer aux prochaines séances merci